« C'est l'arabe qui va nous représenter », Slimane évoque les remarques racistes qu'il reçoit pour l'Eurovision. À quelques semaines de l'Eurovision, Slimane, qui représentera la France, a accordé un entretien à têtu dans lequel il a évoqué les insultes racistes qu'il recevait, en particulier depuis l'annonce de sa participation au concours. En novembre dernier, des millions de Français ont sauté au plafond en apprenant que Slimane avait été choisi pour représenter le pays lors du prochain concours de l'Eurovision. Après l'échec de Lazara, qui s'était placé en 16e position l'année dernière, les espoirs des Français reposent désormais sur Slimane, déterminé à ramener la coupe à la maison. C'est une immense fierté. Une vraie responsabilité aussi. Le 11 mai 2024, je chanterai devant près de 200 millions de personnes. Je vais chanter pour mes parents. Pour ma fille. Pour la France. Et pour toi, toi pour qui j'ai écrit cette chanson, avait déclaré le chanteur de 34 ans, soutenu par de nombreuses personnalités qui rêvent de le voir gagner. Alors que la France n'a pas remporté le concours depuis 1977, Slimane préfère pour leur rester prudent, lorsqu'il évoque ses chances de gagner. Si j'étais très compétiteur, je ne sais pas si je m'y serais attelée parce que c'est statistique, on sait que c'est compliqué de gagner. Si j'avais réfléchi à tout ça, je pense que j'aurais hésité. Moi, les seules questions que je me suis posées, c'est, est-ce que j'ai une bonne chanson ? Est-ce que je serais fière de la chanter devant autant de gens ? Est-ce que je serais fière de représenter la France avec cette chanson ? La réponse est, oui, avait-il expliqué à télé 7 jours. Slimane ciblé par des commentaires racistes. Dans le nouveau numéro de Têtu, l'acolyte de Vita a de nouveau évoqué ce défi de taille, en mettant en lumière les insultes racistes qu'il a reçues, surtout depuis l'annonce de sa participation. C'est triste à dire, mais peut-être qu'on s'y habitue plus qu'on ne gère ce genre de message, cette violence. Chaque jour, j'ai droit à une sortie raciste du type, ah, c'est l'arabe qui va nous représenter, où il n'y a pas de chanteur français. Mais aujourd'hui, ça peut même me faire rire, tellement je trouve ça pathétique, a-t-il ajouté. Face à ces détracteurs, Slimane a opté pour l'indifférence. J'estime que ce que je fais, ma carrière, mes concerts, les gens qui viennent me voir de toutes origines et de toutes confessions, sont la meilleure des réponses, a-t-il déclaré. Un artiste qui n'a plus rien à prouver.